Dans cette vidéo, on va partir en Allemagne pour acheter des valises perdues. Ça n'existe pas en France, mais dans d'autres pays comme l'Allemagne ou l'Angleterre, il est possible d'acheter des bagages perdus en aéroport s'ils n'ont pas été réclamés après un certain délai. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vous souhaite à tous la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. I'm back. À cette position, je vais participer à une vente aux enchères de valises perdues qui se trouve en Allemagne. Donc là, je participe en ligne. Tic, 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 si vous avez vu l'épisode précédent, vous savez déjà comment ça se passe. Et tout ce que j'aurais gagné, j'irais les chercher en Allemagne. Aujourd'hui, on est samedi 20 avril et je pars demain, si j'ai gagné des choses, en Allemagne pour aller les récupérer lundi matin. Il y a des enchérisseurs qui sont en salle en physique et il y en a qui sont en ligne, comme moi. Donc il y a pas mal de concus. Et la dernière fois, on avait eu des dingueries dans les valises perdues en Allemagne. J'ai trop hâte de savoir ce qu'on va voir cette fois. J'ai tellement l'impression d'être de retour en cours. Genre là, je suis derrière mon ordi comme ça et je regarde quelqu'un qui parle et je comprends rien. Vraiment, je vais devenir leur meilleur client, les gars. Déjà la dernière fois, elle était choquette. On y allait, on a dit oui, on vient récupérer nos 5 valises. Parce qu'il n'y avait que 5 valises la dernière fois. Alors là, il y en a 30. Ça y est, ça commence. Ah non, ça va aller trop vite encore une fois. Ok, là pour l'instant, on est à 65 euros. 80, ça va tellement vite. 100, 130. Pour l'instant, je suis le plus offrant à 130 euros. C'est addictif. Ah non, 150. Allez, je la prends. 170, c'est hyper cher. Là, elle décrit ce qu'il y a dedans. Enfin, elle a fait un petit speech sur le bien. Mais moi, je ne comprends rien. Donc j'ai vraiment... De l'aveugle, de l'aveugle, quoi ? Attendez, cette valise, je ne sais pas ce qu'elle a dit dessus, mais elle est à 200 euros. Non, vas-y, je ne vais pas. C'est trop. Je ne l'ai pas eu. 220 euros, c'était énorme, les gars. Moi, je me suis fixée 130 euros en moyenne par valise. Là, 220, non. Par contre, elles sont super chères. Clairement, elles sont tellement plus chères que les ventes aux enchères en Angleterre. Où là-bas, pour 25 livres, j'avais une valise. 210, ok, j'ai de la con cul aujourd'hui, les gars. Franchement, j'ai de la con cul. Parce que ça monte vite. Attends, mais les prix, mais what the fuck ? Je suis le plus offrant à 140. Pity, laissez-la moi. Mais attendez, j'ai un concurrent youtubeur qui veut faire une vidéo, là, c'est obligé. Qui met autant d'argent pour acheter un truc ? Tu ne sais même pas ce que c'est. 240, mais quoi ? Mais attendez, mais j'y vais. Il m'en faut au moins une pour faire ma vidéo. Je l'ai eu. Les gars, c'est hyper cher. C'est indécent. 140 euros. 240 euros, c'est indécent. Ok, là, on est sur un petit sac de voyage. Là, je ne mets pas plus de 100 euros, je pense. Je suis le plus offrant. C'est hyper stressant. Ok, elle est pour moi à 85 euros. Donc, ça va rééquilibrer un peu ma moyenne. Ok, la mise de départ à 15 euros. Là, je ne mets pas plus de 60, je pense. Le sac d'Oscar, il y a écrit son prénom en plus dessus. J'avais dit pas plus de combien, là. Je crois que j'ai cliqué. Là, il est à 60 euros. 90, mais attendez, les gars, c'est hyper cher. C'est pas possible, il y a un bot qui est en chéri. Je ne peux pas croire que là, des humains soient prêts à mettre 90 euros pour le sac d'Oscar. Tu ne sais même pas ce qu'il y a dedans. Il va y avoir son doudou et... Ok, il est pour moi le sac d'Oscar. Pour l'instant, j'ai deux sacs et une valise. Lui, il est chemin. C'est trop facile de cliquer. Tu n'as pas l'impression que tu dévances ton argent. Je ne lui veux pas plus. Mais il est moche. Pourquoi vous mettez autant d'argent ? Je ne lui ai pas. 100 euros pour ce truc, jamais de la vie. 1, 2... Il est pour moi. Ça, ça ne m'intéresse pas. Ah ouais, c'est long. En fait, ça va être hyper long. Je crois que je vais passer ma journée devant la vente aux enchères parce qu'il n'y a pas que des valises à la vente. Et du coup, là, on est au lot numéro 6. C'est des cartons de batterie externe. 160. C'est indécent les prix. Mais elle, il ne faut pas que je la laisse passer. Elle est absolument énorme. Genre juste, regardez la taille. Pour l'instant, je suis le plus offrant. 1, 2, 3. Elle est pour moi. Ok, là, on est sur un sac de transport. Non, mais hyper fan. Pour l'instant, je suis à 5 valises. Ok, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Sac bleu. Environ 65 cm. Mais je ne me rends compte de rien, moi, en fait. Pour l'instant, je suis le plus offrant. Mais attendez, mais quoi pour un sac de transport ? Non, mais ça me paraît abusé comme prix. Vas-y, j'y vais. Mais 180 euros pour un sac de transport, les gars. Mais qu'est-ce que c'est que ce dinguerie ? Il est pour moi, du coup. Bon, là, le prix de départ à 20 euros, ça veut dire qu'elle ne doit pas être très remplie. Parce que les autres prix de départ des valises, c'est 40 euros. Donc là, 20 euros, bon, je suis la plus offrante à 25 euros. Vraiment, personne ne la veut. Elle est vide ou quoi ? Imaginez, vu que je ne comprends pas l'allemand, ça se trouve, là, elle est en train de dire valise vide, éclatée. Ok, elle est pour moi. Une valise de plus. J'aurais dû noter les prix au fur et à mesure parce que là, j'ai l'impression que j'y vais à l'aveugle à la fin. Je vais avoir la facture, je vais péter mon crâne. Ok, petit sac de voyage. Lui, il ne m'inspire pas trop, trop. La dernière fois, j'ai trouvé un sac Prada, un sac Louis Vuitton, et c'était dans un sac de transport comme ça. Ce n'était pas dans une big valise. C'était vraiment dans un petit truc que tu n'aurais jamais misé là-dessus. Et pareil, on avait trouvé une tablette, et pareil, c'était dans un sac de transport comme ça. Mais en fait, je pense que la théorie des sacs de transport, c'est que c'est des sacs que tu gardes avec toi, en cabine. Du coup, tu gardes tes biens plus précieux dedans, alors que les valises, tu les mets en soude, tu t'en fous un peu, quoi. Du coup, je pense qu'il ne faut vraiment pas qu'on délaisse les sacs de transport. Pour l'instant, on est à 110 euros. Vraiment, je retiens ma respiration comme si ça allait m'aider. Je me demande, c'est quoi les profils concurrents, là ? Est-ce que c'est des gens, des jeunes de mon âge ? Est-ce que c'est plutôt des gens... Bah, c'est sûr, c'est des gens qui font que de la revente. Je ne me rends pas du tout compte. Elle est pour moi à 130 euros, du coup, je crois. Là, c'est une valise. Là, je la veux. Les valises, je vais me battre un peu plus. Je ne vais pas me laisser marcher dessus. Là, j'y vais, quoi. C'est quoi ? Je les laisse d'abord enchérir entre eux parce que je n'ai peut-être pas la bonne strat. Moi, je clique direct. Je pense qu'il faut que j'attende la fin quand elle fait 1, 2, 3 et là, bam ! À mon avis, c'est ça. Dites-moi si vous avez déjà participé à des ventes aux enchères, est-ce qu'il y a une stratégie particulière à adopter ? Parce que j'imagine, quand tu es en salle, et c'est plus facile d'être un peu stratège, d'être plus bluff et tout. Mais là, en ligne, j'ai quoi à perdre ? Ok, tout le monde a la même strat, en fait. Dès qu'elle dit 1, 2, 3, tout le monde se met à cliquer. C'est encore plus stressant d'attendre le 1, 2, 3 pour cliquer, en fait. Parce que j'ai trop peur de cliquer, genre, une seconde trop tard. Elle est pour moi une valise de plus. Mais les gars, attendez, mais on est à combien, là ? 1, 2, 3, 4 valises. 1, 2, 3, 4, 5 sacs. C'est énorme. Il va falloir que je loue un utilitaire pour aller les chercher. Ok, là, ça va hyper vite. Ok, pour l'instant, je suis la plus offrande. C'est pour moi, encore une fois, mais vraiment, je suis sa meilleure cliente. Les gars, je pense qu'elle doit se dire, mais c'est qui cette personne qui claque tout son argent pour acheter 15 valises ? J'étais en train de partir, et ça y est, lot numéro 50. On retourne dans le valise game. Je ne laisserai pas le lot numéro 50 me passer sous les yeux, ok ? Oh, surtout, celle que je veux de ouf, c'est la 51. Elle me fume de rire. C'est une valise papillon. Elle est incroyable. Et je la veux juste parce qu'elle me fait rire. Pour l'instant, je suis le plus offrande. Elle est pour moi ! Putain, j'ai gagné. Pour moi, ok, elle, la valise papillon, là, la butterfly, c'est directement pour moi. Ça, ça appartenait peut-être à une petite fille ou quoi. J'ai trop envie de voir ce qu'il y avait dedans. Elle, hors de question qu'elle ne me passe sous le nez. Sachez que juste pour vous, j'ai fait un effort. J'ai mis un haut, descend, etc. Par contre, en bas, je suis en pyjama, les gars. Look at this, genre vraiment, j'ai un bas de pyjama et un haut habillé puisque je savais que je filmais que le haut. En même temps, qui fait des ventes aux enchères, là, un samedi matin ? Samedi matin, moi, j'ai envie de chiller. Ok, cette valise, elle crée la compétition, là. 220, 240 euros. Attendez, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Elle est pour moi. J'ai la valise papillon. C'est celle que je voulais le plus, les gars, la valise papillon. Donc, je suis comblée. Ok, ce sac à merde, là, non, merci, avec des serviettes et des je sais pas quoi. Pas pour moi. Ouais, non, le 52, il m'intéresse pas. Regardez, déjà, il va être hyper chiant à transporter. Il est déchiré de partout. On voit déjà que c'est juste des serviettes éponges et des baskets. Non, merci. Le 53, couleur argent. Prix de départ, 10 euros. Il ne doit pas y avoir grand-chose là-dedans, vu le prix. J'en veux plus. J'ai l'impression, je fais que cliquer. Et j'ai l'impression que je vais finir par devenir bilingue en allemand à force de passer des heures à la regarder et à l'écouter parler. Elle est pour moi. Ok, petit sac argenté, for me. Ça, lui, il a l'air tout petit. Ah, mais c'est un sac à dos Patagonia, quand même. Sac de marque, égal... Peut-être qu'il avait des trucs un peu stylés dedans. Il y a écrit dans la description, pas beaucoup de contenu. Ouais, il va y avoir trois trucs, quoi. Putain, je l'ai raté. Ah là là, ma phobie vient de se réaliser. J'ai cliqué une seconde trop tard. Elle était en train de faire le 3, 2, 1. Là, il m'est passé devant gratuitement le sac Patagonia. Une seconde trop tard, mais attendez, mais je vais casser mon crâne sur l'ordi. Allez, on se reconcentre. L'eau numéro 70. Ça m'étonne un peu, le prix de départ est à 10 euros. Pourtant, ça a l'air d'être un assez gros sac. J'avoue que je ne comprends pas forcément. Eh mais j'ai des concurrents redoutables, les gars. Imaginez, c'est que des Français, juste parce qu'ils ont vu ma vidéo. Et là, tout le monde veut aller en Allemagne chercher des valises. Ok, elle est pour moi. That's for me. Un énorme sac Nord. C'est la description. Énorme. Prix de départ, 30 euros. Plein à 75%. Ok, donc lui, il est bien rempli. On veut. Je vais attendre la fin, genre que tout le monde se batte. Vous entendez mon vent de gargouiller ? Je ne sais pas si vous avez entendu. J'ai super faim. J'ai la dalle. Pitié, pas plus cher que ça. C'est déjà énorme. 160 euros pour un sac. Il est pour moi. Ok, for me. Un sac Adidas. Ok, sac Adidas. Qu'est-ce qu'il nous réserve, le petit sac ? Ça monte vite, en tout cas. Putain, dès que c'est de la marque, ça monte hyper vite. Hyper fan de ma stratégie d'attendre le 1, 2, 3 pour cliquer. Alors que ce n'est pas du tout une stratégie. Je pense que c'est éclaté au sol. Oula, il ne faut pas que je parle trop. J'ai failli rater mon... Mais mon ventre, il a quelque chose à vous dire. Elle est pour moi. Purée, là, je les enchaîne, les gars. Là, je ne pense tellement pas à ma moite du futur qui va devoir tout transporter. C'est quoi, ce truc ? On dirait, il n'y a même pas un sac tellement il est plein. Genre, on dirait une femme enceinte, le bordel. Écoutez, I want, hein. Mais où est-ce que je vais stocker 30 valises au 105 ? Vraiment, là, je crois que je suis en train de m'embourber dans un truc. Putain, lui, il a l'air pourri. Franchement, je pense qu'il n'y a que de la merde dedans. 300 euros. Ah non, je n'y vais pas. Je suis désolée. 300 euros, je te la laisse. That's for you. Je n'arrête pas à me battre là-dessus. Mais la marge de rentabilité qu'ils doivent se faire, les gars. 300 euros pour un sac de transport. Nul ! Mais c'est les rois du monde, en fait. En fait, c'est ça qu'il faut que je lance. Là, tout ce que j'achète, je les revends aux enchères en France juste après. Lot numéro 77. Purée, elle, 260 euros. Mais quoi ? Elle est pour moi. Normalement, je devrais m'arrêter là. J'ai largement ce qu'il me faut pour une vidéo, les gars. Mais je suis en train de m'engouffrer, de m'engouffrer. Là, je suis en train de sombrer, en fait. En tout cas, si jamais l'un ou l'une d'entre vous a besoin d'une valise pour partir en voyage ou d'un sac, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous donne toutes les valises, tous les contenants. J'ai valises, sacs, cabines, sous, tout ce que vous voulez. Vraiment, j'en ai à gogo. C'est tellement plus cher que la dernière fois que j'ai fait. En fait, je rigole nerveusement parce que je sais que je suis en train de faire de la merde. Genre, je sais pertinemment que là, là, je suis en train de faire de la merde. Ok, valise, lot numéro 100. Elle est pour moi, elle est rose. Franchement, j'adore. Bien là ! Petit bébé, il avait trop envie de participer, en fait. Ok, 170. Elle, je la veux de fou. Elle est rose. Elle est lumimi, quoi, non ? On la sent bien, celle-là. Elle est pour moi. En fait, j'ai l'impression que je fais que dire ça. Elle est pour moi, mais je suis désolée. Je suis trop forte, en fait. Non, ça n'a rien à voir avec le fait d'être fort ou pas. Bien évidemment, ça a juste à voir avec le fait de mettre le prix. C'est hyper long. Je ne sais pas du tout à quelle heure ça se termine. Il faudrait que je regarde, là, parce qu'on est au lot numéro 100. Je ne sais pas combien il y en a en tout dans la vente. Là, de toute façon, maintenant, ce n'est plus que les valises. Putain, j'ai failli la voir. Vraiment, il a attendu le dernier moment pour cliquer. Allez, dis 1, 2, 3, plus vite, là. Allez, le marteau, le marteau. Le marteau, il va faire une off, sinon. Voilà, nickel. Hyper fan de son petit marteau. Adjugé. Ça, ça a l'air un peu nul, là, ce sac. Petit sac de voyage. Mais bon, 15 euros, écoutez. Ça doit être hyper fatigant pour elle d'animer une vente pendant, genre, une demi-journée, voire plus. Je ne sais pas quand ça se termine. Elle ne fait que parler. Elle ne fait que dire 55 euros. Nan, nan, adjugé, machin et tout. Genre, elle, elle parle en boucle. Elle doit être lessivée à la fin. Vraiment, respect à elle. Si elle parlait plus vite aussi, je l'aurais. Allez, dis ton speech. 1, 2, voilà. Nickel. Elle, elle est stylée. Elle a l'air énorme. J'ai envie qu'elle parle plus vite. Elle est pour moi. Again. Ce sac, qu'est-ce que c'est que cette merde ? J'ai l'impression que je ne réfléchis plus maintenant. Je clique sur tous les trucs. Maintenant, je suis trop contente quand j'ai un vieux sac tout pourri à 80 euros parce que je me dis que ce n'est pas cher. Alors que bien sûr, c'est hyper cher. Grand feu de camp sous tente. Oula, non, ça, ce n'est pas pour moi. Ah non, le sac d'avant, ce n'est pas un truc que je voulais. J'ai acheté un truc, je ne sais même pas ce que c'est, mais ce n'est pas du tout ce que je voulais. Ce que j'avais bien pris soin d'ajouter en favori, ceux avec les toiles, c'est ceux qui sont vraiment des valises et des sacs perdus. Là, je vais acheter une tente ou je ne sais pas ce que j'ai acheté. Ah non, mais la folie de l'achat, les gars. J'ai été prise dans un tel tunnel. Genre, je ne sais même pas ce que c'est. Grande valise avec un autocollant. Ça se trouve, il y a quelqu'un en interne chez eux, là, qui est connecté et qui fait monter les enchères en ligne de ouf, qui se surenchérit de fou. Allez, une de plus. Bon, les gars, moi, je vais terminer la vente aux enchères et on se retrouve pour le débrief. Je vais vous dire exactement combien de valises j'ai eues et combien ça m'a coûté et comment on va aller les chercher. Vraiment, là, je suis mais perdue. Va falloir que je loue un camion, je crois. On se retrouve tout à l'heure et on débriefe. Les gars, ça y est, après 4 heures de vente aux enchères, j'ai fini. Il n'y a plus de valises à vendre. Là, la vente continue, mais il n'y a plus du tout de valises dans ce qui reste. Donc, c'est fini par moi. On va compter combien de valises j'ai en tout. Et là, les gars, j'ai peur. Vraiment, j'ai l'impression qu'il y en a énormément. Alors, 1, 2, 3, 4... Regarde comment c'est long ! 29, 30, 31. J'ai 31 valises ! Les gars, mais j'ai jamais fait autant. Genre là, vraiment, c'est 31 valises. Il faut que je modifie ma réservation parce que j'avais loué une voiture pour aller en Allemagne. Il faut que je loue finalement un camion. Mais attendez, première chose qu'on va faire, c'est qu'on va appeler Victor, qui est la personne qui m'accompagne en Allemagne pour récupérer toutes ses valises parce que vous vous doutez. J'ai beau aller à la salle, s'il y a 31 valises à porter, vaut mieux être accompagné. Je vais l'appeler pour lui annoncer. Il est venu avec moi la dernière fois. Du coup, il n'y avait que 5 valises. Et je vais lui dire, j'en ai eu 31. Il va être choqué. Et après, on va appeler pour changer la réservation de mon véhicule parce que là... Allô ? Allô ? Ça va ? Je te dérange pas ? Non, c'est bon. Alors, je viens de terminer la vente aux enchères. Je suis l'heureuse propriétaire de 31 valises. Du coup... On pourra s'en ouvrir une pour le kiff. Juste pour le kiff. Bon, écoutez les gars, c'est un peu galère pour trouver un utilitaire du jour au lendemain. Je me débrouille. Je vais trouver le véhicule qu'il me faut. De toute façon, pas le choix. Et nous, de toute façon, on se retrouve lundi en Allemagne pour récupérer nos 31 valises. C'est énorme. Et puis après, on se retrouvera en studio pour les déballer, tout simplement. Moi, je vous dis à demain. J'espère que je vais trouver un véhicule assez grand pour mettre tout mon bazar dedans. À tout à l'heure. Les amis, ça y est. Here we go again. On est en Allemagne. On arrive devant la salle de vente aux enchères. On réalise pas encore, mais on a énormément de valises. Genre, vraiment, c'est indécent. Je vais vous montrer la taille du camion. Vous allez péter votre crâne. Genre, dans aucun monde, ça passe pas. Regardez un peu notre bête. La taille du camion. Obligé que ça passe. Je suis surexcitée, là. Là, cette fois, on a prévu du lourd. Attendez, c'est énorme. Ça fait la taille d'un appart parisien. C'est parti, on va sonner chez elle. Hello. Hello. How are you ? I'm fine. Thank you. Thank you. The other clients asked who was it ? It's us again. On a créé la sensation. T'as vu, hein ? Oui. Il parlait de nous. We're ready. Eh, faut qu'on compte bien, qu'on m'arnaque pas. Il y en a 31. Pas 30, pas 29. Là, tu vois, il y a une table et genre, il y a une valise rose sur le thé. La rose, c'est celle qui m'a coûté le plus cher parce que je la voulais vraiment parce qu'elle est rose. Quand il va falloir les monter en arrivant au bureau, il n'y a pas d'ascenseur. Il va falloir faire l'étage avec les 31 valises. Oh, wow. Ça va passer. OK. OK. Putain, c'est juste un little bit. C'est juste un little bit. Je vais poser ma caméra pour vous faire un plan où on remplit le camion. Les gars, tout le monde me regarde parce qu'il y a plein de gens qui viennent de récupérer leur lot. C'est en mode, qu'est-ce qu'elle fait, celle-là ? Avec sa caméra à la main, là ? Quand ils vont voir que c'est moi qui ai acheté les 30 valises parce qu'elle nous l'a dit, elle nous a dit tout le monde parlait en mode « Who is it ? Qui a acheté autant ? » Eh bien, it's me. It's me, your meilleure cliente. Putain, moi, je pensais que j'avais plutôt des valises cabine. En fait, je me rends zéro compte. C'est quoi, ça ? On dirait un transport d'instruments de musique. Je comprends même pas comment ça roule. Le sac d'Oscar est en réalité vraiment un mini-sac. Il m'a coûté tellement cher. Ma valise papillon, j'adore. J'ai rencontré un concurrent, les gars. C'était la première valise de la vente et elle donnait grave le ton, si vous me souvenez. Eh bien, voilà. Hi, you speak English ? Have you all this luggage ? Yes, exactly. Friends. Why do you do it ? It's for a YouTube vidéo. Ah, OK. J'impressionne la concula. What's the name of your channel on YouTube ? It's Camille. Camille, PC ? C, I can write for you if you want. It's this one. Perfect. What do you think, one week or one is on YouTube ? One month. One month. Yes. Thank you. Thank you. Un nouvel abonné. Là, je suis à 14 valises. Franchement, on a de la chance qu'il fasse beau. J'espère que ça sera le même temps à Paris parce que pour décharger le camion, oser me dire que ça, ça vaut plus de 100 euros. vraiment, elle est éclatée au sol. 18. Elle, elle a l'air vraiment pas mal. Guys, j'impressionne tellement qu'on cuise. C'est quoi cette petite meuf qui en achète autant ? Plus que 11 valises. bien joué. Ça y est, les gars, le camion est plein. C'est énorme. Mais imagine, juste on se fait contrôler à la douane parce que là, on va repasser en France avec un camion. On reprend la route et on se retrouve à Paris. Je ne sais même pas où je vais mettre ça parce que dans mon studio, je ne sais pas ce que je vais faire. J'adore ce moment. Vous aimez me voir déballer des valises perdues ? Et bah là, vous allez en avoir pour un petit moment parce que j'ai derrière moi 31 valises. C'est gigantesque. J'ai décidé d'investir à force de déballer des valises perdues. Les gars, au lieu d'avoir des gants random, regardez-moi la beauté de ces gants. Il y a des petites fleurs dessus. Est-ce que c'est pas incroyable ? J'adore parce que bon, je veux bien toucher mes sous-vêtements sales à moi mais ceux des autres, non merci. Et bah écoutez, on va pas attendre plus que ça. C'est parti. On va commencer par elle. Elle est éclatée au sol. Elle est vraiment nulle. Voici la bête. Écoutez, là j'ai pas le papier sous les yeux parce qu'il y a vraiment beaucoup de lots mais je vous affiche à chaque fois combien j'ai payé la valise. Comme ça, vous pourrez vous faire vos déductions. Est-ce que ça valait le coup ou non ? Spoiler alerte. Je ne pense pas. Écoutez, c'est parti pour cette valise l'impression. Oh, what the fuck ? Et c'est pas une valise perdue ça ? Regardez-moi ça un peu. Il n'y a que des outils. C'est vraiment un sac de travaux quoi. J'avoue que... Oh là là, mais regardez, mais attendez. Il y a des cutters. Regardez la taille de ce crayon à papier. Je ne savais même pas qu'on faisait des crayons à papier aussi gros. J'adore. Là, on a 13 tournevis et un crayon à papier géant. Là, on a de multiples outils. Là, c'est vraiment Bob le bricoleur. On a une pince comme ça, un cutter comme ça. On a de la corde. Valise numéro 1, surprenante, mais ma foi, là, on a des trucs utiles. Genre là, rien acheter. Tout à garder et le sac en lui-même du coup est certes hyper moche, hyper sale, éclaté au sol, hyper pratique pour transporter des outils. Franchement, comme d'habitude, dites-moi dans les commentaires s'il y a des choses qui vous intéressent, s'il y a des choses utiles pour chez vous. Je serais ravie de partager mes gains. Deuxième valise. Oh shit ! J'ai créé une avalanche de valises les gars. On a une belle bête. Il n'y a rien là-dedans. Tellement serré. Là, il y a des vêtements. On commence avec une petite veste Stradivarius, un peu laser. Là, on a des souhaitements ou un maillot de bain ? On dirait un maillot de bain en velours, mais en même temps en velours, qui se baigne avec du velours ? En vrai, c'est sûr, c'est un maillot de bain, ce n'est pas des souhaitements. Avec les nœuds si gros sur les côtés, ce serait hyper chiant. Petit maillot de bain. Là, on a l'air d'avoir une robe à sequins. Elle est enturbanée. Elle partait pour le nouvel an, ça se trouve, parce qu'il y a quand même des tenues de soirée et tout. H&M aussi. Il y a plein de carnets. Si vous vous rappelez, dans le dernier épisode, on avait trouvé le journal intime d'une personne. On l'avait lu du coup avec Google Traduction. Si là, c'est la même chose, oh my god. Là, on a un petit t-shirt. Ah, attendez, on dirait un t-shirt genre souvenir de quelque part. Ah, Venise ! Petit t-shirt souvenir d'Italie. Est-ce que cette personne ne partait pas en vacances à Venise, en fait ? Et là, The Virgin Suicide. C'est quoi ? C'est un roman. Ah, il y a une carte postale dedans. Ah, en Croatie. Alors, attendez, est-ce qu'elle était à Venise ou est-ce qu'elle était à Split en Croatie ? Bershka. C'est un maillot de bain ou pas ? Je ne sais pas ce que c'est. Un petit haut rouge. Alors, Emma Poit, tout est en assez bon état. Tout a l'air assez bien entretenu. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a de la dentelle partout, je ne capte rien du tout. On dirait un tablier. Attendez, mais c'est un déguisement sexy ça ou quoi ? Et c'est tout pour cette valise. Vous savez quoi ? J'ai envie d'ouvrir le lot numéro 25. Oh, il est super lourd. Genre, regardez ce sac là. Il m'intrigue. Ça, j'ai envie de savoir ce qu'il y a dedans. Oh, c'est que des vêtements. Ah non, les gars, ça appartenait à un enfant. Je crois qu'il y a des doudous. C'est hyper triste. Perdre son doudou, c'est la chose la plus triste qui puisse arriver encore aujourd'hui. Je préfère qu'on me vole mon ordi plutôt que mon doudou. Bon, on a une doudoune. Une doudoune Nike. Eh, attendez, petite doudoune Nike là. Ça, c'est sympa. On a deux doudous. Ah non, mais attendez, c'est peut-être pas un gosse parce qu'il y a écrit Your Special et là, il y a écrit University of Groningen. Ouais, University of Groningen encore. Elle a un tote bag de l'université. Ah non, ça se trouve, elle venait d'être diplômée ou je ne sais pas quoi. Erasmus. C'était un Erasmus, c'est écrit dessus. Il y a un autre tote bag. Est-ce qu'il y a d'autres indices dessus ? Les tote bags, c'est vraiment un très bon indice parce qu'ils sont toujours brandés de trucs et tout. Real Life Start at SSH. C'est quoi SSH ? C'est une université aussi peut-être. Et là, on a un dernier tote bag. C'est la fin du rébut. Sunny Beach. C'est un endroit où il fait beau. Groningen parce que vu les vêtements, moi, je dirais plutôt que c'est dans le fin fond de l'Angleterre ou un truc comme ça. Oh, j'ai le même. Guys, j'ai exactement le même chez moi. Je vous promets, c'est un bandeau en matière que vous avez capté. Bah écoutez, l'University of Groningen. C'est pas si loin Groningen. Je vais regarder sur mon tel. J'ai envie de savoir où c'est. Ah, c'est aux Pays-Bas. C'est vraiment dans le fin fond des Pays-Bas, les gars. Ok, ça, c'est énorme. Je suis même pas sûre que je vais réussir à la lever. On se voit même plus. C'est pas grave. C'est elle, la Bresta. Lui, il partait emménager à l'étranger. C'est pas possible sinon d'avoir un bagage si gros. Il y a une bête morte là-dedans ou quoi ? Putain, et qui emmène ça ? Et alors là, on a un truc qui a l'air d'être absolument énorme. Une couverture de lit. Attendez, je fais un tour de magie. Ça a marché ? Dites-moi que ça a marché. J'étais hyper fière. Cette valise me dégoûte un peu parce qu'il y a trop de trucs random. Genre, on comprend rien. J'ai rien compris à cette valise. Donnez-moi votre avis. J'ai rien capté. Est-ce qu'on se ferait pas la rose qui est juste ici ? Parce que la rose, je la voulais vraiment juste parce qu'elle est rose. Et en plus, regardez comme ça, ça sonne hyper bien. c'est le lot numéro 100. Ok, c'est pas du tout à une meuf. Ou alors, peut-être que si, mais elle a des grands pieds. Oh, c'est bien rangé. Une petite trousse de toilette. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? C'est quoi ? On a un gel douche. Et regardez, c'est Formen. Pour reconnaître si un gel douche, c'est pour les femmes ou pour les hommes, il suffit de se fier à ça. Quand il y a écrit 12 en 1, tu te fais tout le corps, le ménage avec, c'est que c'est pour les hommes. Là, on a quoi ? On a un déo. Mais c'est tout ? Une trousse à toilette que pour deux trucs ? Ah, et évidemment, un max de serviettes hygiéniques. Regardez, je peux me faire un petit éventail avec. Ah non, ça m'a un peu dégue. Elles sont neuves. Du coup, moi, j'ai envie de penser que c'est peut-être un couple parce qu'il y avait des trucs pour hommes et les serviettes hygiéniques. Oh là là, c'est bien laid ça. On a un gigapulse en manche rouge vraiment horrible. Oh là là, parfum Chanel. Regardez, il écrit Chanel. Vous pensez que c'est un vrai ? Moi, perso, je pense pas. On va voir ça ensemble. Il est neuf. Genre, elle l'a ramené de quelque part. Il s'appelle Chance, donc de Chanel. C'est un parfum d'homme. Ça sent l'homme. Ah, un tote bag. Alors, est-ce qu'on va avoir des indices là ? Dutch clopper birbend. Je comprends rien. Il y a genre des outils. C'est un truc allemand, ça c'est sûr. Ah, et dans le tote bag, on a juste des baskets. Oula, il a marché dans la merde avec, je crois. La classic shit, la chemise de nuit de mamie. Ok, c'était une femme, je pense. Enfin, quoi que. En vrai, les vêtements ont l'air d'être vraiment des vêtements de mamie, mais il y avait des serviettes hygiéniques. Si c'est une mamie, je pars du principe qu'elle est ménopausée. Ah, attendez, c'était des serviettes fines. C'est peut-être juste des protège slip pour les fuites urinaires. Waouh. Alors, nos jugements, évidemment. C'est un fait, elle avait des énormes seins. Genre, les gars, attendez, mais wesh. Ouais, non, c'est sûr, c'est une grand-mère. Les gars, je refuse de croire que ce soit quelqu'un de 20 ans. C'est inconcevable. Et une paire de lunettes. Ah, c'est chiant de perdre ses lunettes, franchement. Pas du tout. J'ai cru que c'était un truc de lunettes, mais non. Regardez, c'est allé pour... Ça m'a un peu donné envie de vomir. C'est pour se curer les ongles. Ah non, en le disant, ça me met mal. Allez-y, attendez, ça, je le fous à la poubelle directe. Il nous reste ce côté-là. Ah ben, et encore un max de serviettes hygiéniques. C'est qu'on n'en est pas assez. Ceci dit, quand on part, très préventif. Les amis, j'ai quelque chose à vous annoncer. J'enlève mes gants pour ça. Ça va peut-être vous faire plaisir, ça va peut-être pas vous faire plaisir. Je ne vais pas déballer toutes ces valises dans cette vidéo. Vous doutez bien que j'en aurais pour un moment de ouf. Cependant, il y aura d'autres vidéos valises perdues parce qu'il va falloir épuiser tout ce stock-là. Moi, je ne peux plus travailler avec tout ça dans mon studio. Donc, je m'arrête là pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode dans lequel on va déballer encore plus de valises. J'espère que ce premier épisode, en tout cas, vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Donnez-moi vos théories sur à qui appartiennent ces valises. Je veux savoir si ça vous plaît de ouf. Je vous sors le prochain épisode genre très vite. Je ne vous fais même pas attendre, les gars. Sur ce, moi, je vous fais une pluie de valises et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.